Ça y est, iOS 17 Beta 5 est disponible pour nos iPhone, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Alors regardez, on a enfin cette toute nouvelle version iOS 17 Beta 5, on va parler des nouveautés, on va parler des corrections de bugs. Si vous aimez ce genre de vidéos, pour soutenir la chaîne un maximum, pensez bien à partager et à vous abonner, c'est vraiment hyper important pour moi et pour la chaîne. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme nouveauté dans cette version iOS 17 Beta 5 ? Comme vous pouvez voir, elle n'est pas très lourde, donc on ne va pas rencontrer beaucoup de nouveautés, mais par contre, on va avoir quelques corrections assez intéressantes. Donc on va tout de suite partir dans l'installation, tout simplement, et on va parler des nouveautés, des corrections. Attention, surtout, n'installez pas cette version sur votre appareil principal. Allez, à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Première grosse nouveauté sur Namedrop avec iOS 17 Beta 5, écoutez ça. Toute nouvelle animation Namedrop avec un tout nouveau bruit, super cool, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je vous le refais, je kiffe tellement, c'est trop cool, écoutez. On est donc actuellement avec un iPhone 14 et un iPhone XS Max, donc regardez, écoutez, c'est vraiment trop chouette l'animation et le petit bruit. Franchement, ça kiffe dur. Ce bug, on le traîne depuis iOS 16, le lag des notifications sur l'écran d'accueil, pas cool, pas corrigé sous iOS 17 Beta 5. À quand Apple va le corriger ? Allez, regardez si on ouvre Apple Music, une nouvelle fenêtre fait son apparition. Tout simplement, on va continuer et une seconde fenêtre fait son apparition et nous stipule des nouvelles options pour Apple Music. Voilà donc, lorsqu'on continue, cette nouvelle fenêtre apparaît avec les nouvelles options. Je vous laisse faire pause pour lire l'intégralité des nouvelles options. Le bug du clapet qu'on avait rencontré sous iOS 17 Beta 4 est terminé. Il a été corrigé sous iOS 17 Beta 5. On peut maintenant activer et reactiver ou désactiver le son de notre iPhone. Et le problème qu'on rencontrait pour descendre le centre de contrôle, qui ne fonctionnait plus sous iOS 17 Beta 4, refonctionne correctement. Tout simplement, on peut maintenant descendre le centre de contrôle sans problème. Voilà pour ces nouveautés, donc abonnez-vous, je compte sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !